Noir ou bleuté, dans mon calumet de clopes, toujours inachevé. La nuit qui porte des talons aiguilles, du rouge à lèvres, pour illuminer les stations essence. Un atelier d'écriture scénique, c'est avant tout la passion des mots, de la lecture, voire un amour inconditionnel pour la prose. Depuis le mois de novembre, cette dizaine d'amateurs prépare une lecture spectacle sur un thème qu'ils ont choisi, la ville. « Campagne en ville, le temps se magne, campagne servile où le temps stagne, vis ses vertus, tu vas changeant la rue, école des pauvres gens. » Trouver les bons mots, les mettre en bouche et en scène, les lire devant un public, voilà l'exercice de cet atelier. « Parce que la lecture à haute voix, ça implique un certain nombre de critères. Il faut écrire des choses relativement courtes. Il faut aussi pouvoir trouver un rythme dans la lecture. Il faut penser à s'adresser au public. Il y a beaucoup de critères d'ordre technique. Et ça, c'est un apprentissage. C'est une grande différence entre la lecture à haute voix et la lecture intime. La lecture intime, on se la fait dans sa tête, on se fait son film, alors que là, on doit donner à entendre un texte écrit par les atelieristes. » Diane écrit depuis des années. Pour elle, l'atelier devient un lieu de rencontre, une scène de partage où les mots sont autant de cadeaux à offrir. Ce rendez-vous canalise son imagination. Elle cherche des repères. « C'est une réunion de pensée, de gens, mais c'est aussi le moyen d'avoir une direction structurée sur l'écriture, de pouvoir se reposer aussi sur un thème, de ne pas s'évader. C'est vrai que c'est très enrichissant. » Guy aime la poésie. Pour cette lecture-spectacle, il s'est modernisé. Sa plume est devenue une sorte de slam. « J'ai fait une sorte d'abstraction sur la ville. Une sorte d'abstraction, un délire verbal. J'ai un délire verbal sur la ville, poétique aussi. » « Nature à l'heure, tracteur vapeur. Feu rouge raté, rougeur marqué, vilain canard passant en retard, clopin clopant de gros cigars. Patron, directeur des labeurs, des métiers durs, vecteur de pleurs. » « Les textes de Guy, comme ceux de ses autres passionnés, vont prendre le chemin du théâtre de la Madeleine ce dimanche. Et pour apporter du visuel à leurs mots, une projection de photos, de films et de sons, réalisés par leurs soins, serviront de décor à cette lecture-spectacle. » « Vis et vertus, tu vas changeant la rue, l'école des pauvres gens. »